Merci à tous. Merci. La parole est à notre collègue Sylvia Noël pour sa première question. Pour le groupe Les Républicains, on lui souhaite le meilleur. Monsieur le Président, mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le Ministre de l'Intérieur. Monsieur le Ministre, c'est la première fois que je prends la parole dans l'hémicycle depuis mon entrée au Sénat en août dernier. Pendant dix ans, j'ai exercé ce beau mandat de maire d'une petite commune de montagne. Très présente sur le terrain, je constate la résignation qui gagne les maires et plus largement l'ensemble des élus municipaux. Baisse des dotations, suppression de la taxe d'habitation, diminution des contrats aidés, changement incessant des lois et réglementations, inflation des normes techniques et coûteuses, fermeture des services publics, irrespect des lois et violence par les gens du voyage. La liste est longue des problèmes qui expliquent le ras-le-bol des maires. Des maires qui souffrent de ne pas se sentir considérés par l'État, dont ils sont pourtant les premiers serviteurs. Des maires qui, eux, établissent et font voter des budgets en équilibre, quand l'État, lui, n'a pas présenté un budget en équilibre depuis 1974. Des maires qui en ont assez d'être pointés du doigt pour leur gestion par l'État, alors qu'ils gèrent leur commune en bon père de famille. Cet été, un chiffre est passé inaperçu. Plus de 1000 démissions de maires ont été recensées depuis 2014 et gageons qu'en 2020, malheureusement, ils seront nombreux à ne pas se représenter. Aujourd'hui, Monsieur le Ministre, les maires se posent des questions sur l'avenir du mandat municipal. Et nous avec eux. Quand un député parisien de votre majorité déclare cet été qu'il suffit de regrouper les communes, que cherche-t-on ? Une République de tech notable ? Demain, comment le gouvernement pourra-t-il réformer le pays sans le concours des communes et de leurs élus, alors que l'État n'a plus assez de services sur le terrain ? Comme le répète inlassablement notre président du Sénat, l'État ne peut se réformer contre les territoires. Notre République a besoin des communes qui constituent le terreau de la démocratie et les maires en sont les vigiles autant que les fantassins. Monsieur le Ministre, ma question est simple. Le gouvernement est-il prêt à changer d'attitude et de cap pour renouer le dialogue et redonner aux maires de France la place, le rôle et les moyens légitimes pour agir au service du pays ? Merci. La parole est maintenant pour répondre à madame Jacqueline Gouraud, ministre auprès du ministre d'État, ministre de l'Intérieur. Vous avez la parole, madame la ministre. Madame la sénatrice, permettez-moi de vous féliciter pour votre élection et votre arrivée au Sénat de la République. Je voudrais vous dire que je connais bien votre département pour y être allé régulièrement, pour avoir de nombreux amis élus en Haute-Savoie. Et j'y pensais en écoutant la réponse précédente, car j'étais tout à fait dans votre secteur au mois de mars, à Cluse, dans la vallée de Larve. Et nous avons beaucoup travaillé avec celui qui a fondé ce syndicat de la vallée de Larve, le CM3A. Et c'était grâce aussi donc à Marcel Slavier, sur le terrain, que nous avons pu, dans les assises de l'eau dont Sébastien Lecornu vient de parler, travailler avec les élus locaux et construire des politiques avec les élus locaux. C'est dans le dialogue, madame la sénatrice, que le gouvernement agit sur le terrain et également au sein de la Conférence nationale des territoires pour négocier aussi, bien sûr, avec les associations d'élus et les élus qui veulent bien être présents. La deuxième chose que je voulais vous dire, madame la sénatrice, c'est que vous ne pouvez pas parler de baisse des dotations. Vous ne pouvez pas parler de baisse des dotations, mais non. Car comme vous le savez, comme vous le savez, madame la sénatrice, c'est la première fois depuis de longues années que la DGAF a une enveloppe qui est stable et que les dotations d'investissements auprès des collectivités locales, et vous allez le constater dans le prochain budget, puisqu'elles seront à hauteur de 2,1 milliards, encore plus importantes que l'année précédente. Troisièmement, vous parlez de la lassitude des élus. Bien entendu, on peut démissionner pour des tas de raisons, mais il ne vous a pas échappé, madame la sénatrice, qu'il y a aussi deux choses qui comptent cette année. C'est l'instauration du cumul de menta qui fait que vous-même, vous avez dû être obligé de démissionner de votre mairie, et les communes nouvelles. Donc, madame la sénatrice, pour des raisons multiples et variées, mais pas pour de la lassitude, je ne crois pas que ce soit la réalité.